Cunec, c'est le meilleur business. Ne vous inquiétez pas, les idiots. Vous allez voir les gens, ils vont vous dire non. Moi ils m'ont anarqué, moi ils m'ont anarqué. Si ils m'ont anarqué, c'est moi ma faute. Moi ils m'ont pas anarqué parce que je suis pas bête. C'est les idiots en anarque. Ou bien ? C'est ça. Je suis pas bête. Ou bien ? Non c'est moi, moi ils m'ont anarqué. Attendez, c'est quelle anarque ? C'est quoi on appelle anarque ? Couroyez en vous, couroyez en vous refaites ce business. Vous êtes encore très jeune, le futur de l'Afrique c'est le network marketing. Ok ? Et passe le tableau. Le futur de l'Afrique c'est le network marketing. Nous on sert ce business c'est quoi ? Je te demande le tableau. Ce business là, nous on sait ce que ça fait dans les formes. Les gens sont pas intelligents. Moi pour moi il n'y a pas de petite personne pour faire ce business. Parce que l'un je fais un petit comme ça. Et j'ai démarré ce business. Vous allez montrer ce business aux gens. Vous allez montrer ce business aux gens. Et vous leur parler de ce business. Ils vont vous dire quand même que tu es pauvre. Et puis tu fais ce business, tu n'as encore rien. Donc c'est un arrêt. Mais c'est parce que je suis pauvre que j'ai fait le business. Si je suis pas pauvre, pourquoi j'ai fait le business ? Max Zuckenberg, propriétaire de Facebook. Il a commencé Facebook parce qu'il est pauvre. Il n'a pas commencé parce qu'il est riche. Quand il commençait Facebook, il n'était pas dans un meilleur endroit. Léonel Messi a commencé le football parce qu'il était pauvre. Ou bien ? Cristiano Ronaldo a commencé le business parce qu'il était pauvre. Les Asafo qui sont les grands artistes aujourd'hui. Ils ont commencé la musique parce qu'ils étaient pauvres. Pourquoi est-ce que moi je te parle de mon business ? Et toi tu penses que je suis pauvre donc le business n'est pas bon. C'est être idiot. Ou bien ? C'est parce que je suis pauvre que j'ai fait le business. Personne ne commence un business riche. Que ce soit les présidents. Ils ont lutté. Ils ont fait le combat pour devenir président parce qu'ils sont pauvres. Ou bien ? Les ministres ont lutté à l'école parce qu'ils sont pauvres. Les footballeurs ont lutté parce qu'ils sont pauvres. Soyez fiers aujourd'hui que vous galérez. Parce que quel est l'argument des gens ? Non. Mais ça est lotus là, c'est long de dire dans ma vidéo. Est-ce que c'est le moment de vous donner ? Quel est l'argument des gens aujourd'hui ? Non. Quand tu es pauvre, tes chaussis sont finis. On dit qu'une aide n'est pas bonne. Mais attends. Mes chaussis finissent parce que je crois à mon futur. Ou bien ? Je perds le prix. Quand on va à l'académie, qu'on est nouveau joueur. Mais souvent, on n'a pas l'argent pour acheter bonnes chaussures. Je me souviens comment j'ai prêté à l'école. Souvent, il y avait un seul cahier. Il n'y avait pas bon qu'à qui ? Mais pourquoi je dois bosser dur à l'école parce que je suis pauvre ? Donc pourquoi vous devez faire qu'une aide parce que vous êtes pauvre ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, Vipi. Soyez fiers aujourd'hui. Quand vous nous voyez aujourd'hui, on est en costume devant vous. On est passé par la boue. Je me souviens. Vous savez, les gens ne sont pas intelligents. J'ai montré ce business quand j'ai démarré. Tu te vas parler à quelqu'un ici. Il te dit, il va faire. Après, il te va appeler tes 10 amis pour dire que c'est anarque. Vous voyez comment les gens sont idiots ? Il y a beaucoup de sorciers vivants en Afrique. Ceux-là, ils les appellent les gounons. Mais c'est la sorcellerie. Ou bien ? Vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrites en Afrique. Et le problème de l'Afrique, c'est l'hypocrisie. Je t'appelle, je te montre mon business. Si tu penses que c'est anarque, appelle-moi, viens t'en soigner mon bureau et puis démontre-moi que c'est anarque. C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le business. C'est pas lui, tu vas lui expliquer que c'est anarque. Parce que quand tu vas lui l'expliquer, qu'est-ce que lui te dira ? Parce que c'est ce que toi, tu penses que tu sais que tu expliques. Combien ? Et quand je suis là, je commence mon business, quand je te montre, c'est même pas en fait te montrer, venir discuter avec toi. Les gens sont idiots, tu les feras, tu les montres ce business. Et tu leur dis, voilà comment vous allez réussir. Et lui, il veut forcément te convaincre que toi, tu vas échouer. C'est des gounions, c'est pas des gounions. C'est des gounions, ou bien ? Je te montre mon business, voilà comment je peux faire pour réussir. Voilà un business, je démarre, j'achète un produit, et je refais mes deux, mes deux, refais mes deux. Et ce business va me donner 50 millions, ça va me donner 100 millions. Et toi, tu t'en vas voir les gens, ou bien toi, ce que toi tu oses faire, c'est venir me démontrer comment je vais échouer. Mais est-ce que l'échec va me faire du bien dans ma vie ? Est-ce que l'échec peut payer 5 de riz pour moi ? Est-ce que l'échec peut payer ma voiture ? Est-ce que l'échec peut me permettre de nourrir ma famille ? Yes ! Yes ! Croyez en vous, vous êtes la nouvelle génération de ce business en Côte d'Ivoire. J'ai pas besoin que vous soyez beaucoup pour vous former. Et quand je suis en train de vous former aujourd'hui, vous savez les gens qui ont échoué à la cuillette, c'est des gens qui aiment la facilité. Ils se disent ils ont échoué, ils aiment la facilité. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et ils veulent venir réussir facilement, il n'y a pas de réussite facile. Quand j'ai commencé ce business, je parle de ça, 10 personnes ils disent non, 20 personnes, 30 personnes ils disent non, 40 personnes ils disent non. Un moment arrivait où on n'arrivait même pas à manger, c'était dur. J'ai dépéré jusqu'à ce que, un jour je suis allé au village. Ma maman même, elle était étonnée, elle dit, hé mon fils, c'est ce business là qui te rend comme ça. Je lui ai dit, maman, plus la souffrance est grande, plus la gloire elle est grande. Plus la souffrance elle est grande. Je ne suis pas en train de faire pour rien. Je suis en train de souffrir parce que je crois en un futur meilleur. Parce que quand tu crois en un futur, tu n'as pas peur de payer le prix. Quand tu crois en ton futur, tu n'as pas peur de dépérer aujourd'hui. Quand tu crois en ton futur, tu n'as pas peur de souffrir aujourd'hui. Quand tu crois en ton futur, tu n'as pas peur des difficultés aujourd'hui. La vie c'est comme ça. Soit tu payes le prix du succès sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Soit tu ne payes pas le prix et tu souffres toute la vie. Aujourd'hui tout est fini. Quand les gens ne voient pas de ce merveilleux business qu'une heure. Ils ont marqué mon frère. Mais moi aussi je pourrais dire qu'on m'a marqué parce que je me suis inscrit comme eux. Et je me suis inscrit comme eux un jour. Et je me suis inscrit en 2010. Pourquoi moi on m'a pas marqué aussi ? Est-ce que ce que tu dis c'est la vérité ? Et je vais vous dire, la majorité de ceux qui parlent mal de ce business, c'est devant ceux qui ne connaissent pas ce business, ils parlent. Sinon nous autres on ne peut pas nous parler, donnez-moi l'autorisation mon visage. Tout ceux qui parlent mal de ce business aujourd'hui, toi tu brilles et puis tu n'as pas encore l'argent. Donne-moi deux gens. Tout ceux qui parlent mal de ce business aujourd'hui là, c'est devant ceux qui ne connaissent pas ce business, ils peuvent parler. Sinon eux et nous on ne peut pas parler. Vas-y viens te poser deux questions, tu seras bloqué. Qu'est-ce qu'il n'a marqué ? Les gens vont parler aux inconnus et les gens s'empoisonnent de façon négative sans toutefois connaître la vérité. Et c'est ça le problème. Et je pense que quand les gens le font là, ils font du mal à qui ? Quand ils vont le faire là, c'est les ignorants qui resteront dans leur ignorance. Mais il y aura quelques personnes qui sont intelligentes qui viendront à la source. Ou bien ? Imaginons que moi, mes parents avaient pu me décourager. Aujourd'hui je n'allais pas rouler dans un range revers de dernière génération. C'est ça. Imaginons que moi, mes amis avaient pu me décourager. Aujourd'hui je n'allais pas dormir dans ma propre maison. Mais Dieu merci qu'ils n'ont pas pu me décourager. Je connais des gens qui ont commencé ce business. Leurs propres parents, ça va les décourager. Et ils s'asseillent et ils disent qu'il n'est pas un range. Vous voyez comment les gars sont sorciers ? Tu n'encourages pas les gars, mais tu t'assoies pour dire que c'est Anna, alors que c'est toi. Regardez un peu que tu commences ce business. Tu parles de ça à un ami. Normalement quand on commence ce business, OK ? Suivez-moi bien. Est-ce qu'on le suit ? UEVB. Normalement quand on commence ce business, on fait un achat, on est d'accord ? UEVB. On finit de faire un achat, on va référer deux partenaires. OK ? A et B qui vont venir acheter des produits. On est d'accord non ? UEVB. Elles aussi, ils vont aller référer A et B qui vont acheter des produits. Est-ce qu'on me suit ? UEVB. Ça me fait quatre partenaires dans les produits qui sortent des bénéfices. Maintenant, moi, je commence le business ici. Et toi, tu es mon frère, je te présente le business. Ceux qui vont me suivre, tu t'as allé dire que c'est Anna et personne ne me suivre. J'échoue, tu dis que j'ai échoué. Mais si tu as échoué, c'est à qui tu dois te plaindre ? C'est à qui tes parents sorciers qui sont allés dire aux gens que c'est Anna ? Tu ne dois pas te plaindre, c'est à qui tes parents sorciers qui t'ont tué. C'est comme moi, j'ai ma boutique. Je vends dans ma boutique. Et ma boutique là, toi, tu es mon parent, tu t'avais dit que lui, ces produits sont intoxiqués, ces produits sont pas bons. Et personne n'achète dans ma boutique. Et moi, je commence à dire non, blonde, c'est Anna. C'est pas blonde qui est Anna, c'est le sorcier qui est auprès de toi. Lui qui a dit aux gens que c'est pas bon. Lui, là, il a commencé qu'il ne faut pas le suivre. Lui, là, il a commencé qu'il ne s'est pas bien. Et ce sont ces mêmes sorciers. Des idiots s'envoient s'asseoir à eux pour dire c'est plus. Vous voyez, quand vous venez vous en soyez eux, il dit, je t'avais dit non. Je t'avais dit que c'était pas bon. Mais attends, ça va boire, on va réussir bien un goutti. Tout type de business sur la terre, on réussit à des hommes. Combien ? Si je crée mon établissement, et que toi, tu t'avais dit que lui, là, son établissement, il a fait franc-maçonnerie pour construire. Il a fait médicaments pour construire. Donc, son école, là, c'est pas bon. Et que aucun élève ne vienne à mon école, ça veut dire que mon école n'aura pas du succès. Si je fais mon parking de voiture, et que toi, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu te vas dire aux gens que lui, là, son parking de voiture, là. Ces voitures qui vendent, là, c'est pas bon. Toutes les voitures, là, ça tue les gens sur le mans. Et qu'on ne paye pas de ma voiture, on ne paye pas mes voitures. Le sorcier qui est en train de gâter. Le sorcier qui est en train de gâter. Le sorcier qui est en train de gâter. Et en réalité, si vous voyez aujourd'hui que 90% des personnes échouent à QNF, la cause n'est pas liée à QNF, mais la cause est liée aux sorciers qui sont en tous deux. Donc, il faut éliminer ces sorciers-là dans votre vie. Il faut leur dire que c'est les sorciers en direct. C'est les sorciers ! Abonnez 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 les sorciers ! La cause des sorciers des gens dans cette entreprise n'est pas liée à QNF. La cause des sorciers des gens dans cette entreprise est liée aux idiots qui font des propagations des virus négatifs. Yes ! Oui ! Si j'ai réussi aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont suivi, et mes parents n'ont pas pris le temps pour aller dire aux gens que QNF c'est un art. si j'ai réussi aujourd'hui c'est parce que ma famille m'a suivi si ma famille prenait le temps à gâter moi des funètes personne n'a rien dessus parce que pour s'acheter une range de revains il faut faire des achats en bas ou bien vous construisez maintenant il faut faire des achats en bas je viens me saluer tu es très sapé en 2016 ça c'est mon type je l'ai référé la maison où il dort aujourd'hui c'est lui qui m'a vendu le terrain il s'habille très bien ça me plaît c'est très bon ok donc aujourd'hui il va comme non c'est toi tu as fait ils ont échoué des sorciers mais la vie est comme ça c'est comme ça les pauvres sont toujours est-ce que vous savez que quand la mili sont en train de passer là les galères sont en train de dire moi c'est beau là là c'est des aigri la pauvreté rend toujours aigri la majorité de ceux qui échouent dans la vie prennent pour cause ceux qui ont réussi mais c'est une jalousie c'est une jalousie chronique donc nous autres qui avons réussi aujourd'hui on s'est battu moi quand j'ai commencé ce business pendant cinq ans je ne suis pas allé ailleurs je n'ai jamais touché quelque chose on était concentré il y en a déjà quand c'était dur ils l'ont abandonné il y avait déjà quand c'était dur ils se sont découragés non c'est trop dure ils ont abandonné et la même personne qu'as-tu réussi aujourd'hui quand tu fais ta publication sur facebook et quand tu fais ta publication sur facebook et quand tu fais ta publication sur facebook et quand tu fais ta publication facebook on vient écrit en bas qu'il n'a pas d'escroquerie ton papa c'est moi et t'escroqué d'après jédéon il dit quoi c'est le bâtard spirituel il faut quand c'est toi tu es la faute de la recherche tu as fait j'ai fait la différence entre ceux qui ont la chance et ceux qui n'ont pas la chance et que ceux qui ont la chance continue là où ceux qui n'ont pas la chance à abandonner c'est ça la différence c'est qui fait la différence en nous qui avons eu la chance de réussir et ceux qui n'ont pas eu la chance et que ceux qui n'ont pas eu la chance de surmonter nous on a surmonté bien on a surmonté c'est ça qu'il a fait parce que c'était pas facile souvent tu vas t'assez au bureau tu ne manques pas regardez vous aujourd'hui les gens ne vous voient pas quand vous allez réussir quand vous allez faire vos publications ils vont dire non cela il nous a marqué bâtard spirituel soyez fiers de faire ce business et chacun a son prix à payer nous nous avons payé le prix et vous c'est votre temps de payer votre prix parce que le prix que j'ai payé c'est pour moi mais c'est pas votre prix soyez fiers et une des dernières vérités que je vais vous dire il arrivait un moment où je ne savais même plus qui allait me suivre il arrivait un moment où je ne savais même pas si quelqu'un va me suivre ou pas il arrivait un moment où je ne connaissais plus quelqu'un qui avait su mon seul espoir c'était dieu je me disais si dieu a pu faire que j'ai eu ce business c'est de la même façon que dieu mettra des gens intelligents comme moi monsieur et nous allons réussir aujourd'hui vous avez commencé le combat de ce le voyage avec le network marketing il ya des gens qui vous diront non mais à des gens que vous ne connaissez pas qui vont vous les jeunes vous allez réussir ça c'est comme ça ce business ma cravate mais c'est trop j'ai l'impression que lui ça travaille c'est pas trop parce qu'il a dégoutonné un peu là on dirait que c'est la nouvelle manière de la cravate c'est bon non voilà c'est vrai on dirait un congolais qui ça vous savez quand le magique système a commencé la combat il était plus de 33 mais pour devenir une meilleure artiste ils sont à ces cas parce que beaucoup de personnes abandonner la majorité même même le son excellence à la fin de ma part il a commencé le combat et beaucoup ils avaient une vision c'est en trouver le combat difficile ils ont abandonné mais il a rencontré des gens sur le chemin qui ont permis de le combat avec lui dans ce que je vais vous dire quand on commence au départ mais beaucoup parce que beaucoup viennent dans l'espoir de gagner un coup mais à un moment donné beaucoup abandonne mais à un moment donné vous allez vous allez trouver des guerriers quelque pas là-bas qui vont vous suivre vous allez faire le massage yes yes c'est comme vous devez faire aujourd'hui quand vous démarrez qu'une est ne regardez pas si vous êtes concentré sur les petits gains vous allez perdre le futur on ne demande pas ce business pour les petits gains quand on demande ce business on regarde les cinq ans à venir il faut regarder les cinq années à venir vous n'êtes pas aujourd'hui là vous devez regarder 2025 parce que si vous voulez devenir riche cette année vous n'allez abandonner concentré vous sur les cinq années à venir qu'elle sera ma vie concentré vous sur les cinq années à venir et commencer à vous faire former il faut se faire former parce que vous savez quand nos faiblesses est beaucoup élevé les difficultés nous bloquent dans ce business le temps de transformer nos faiblesses pour des personnes ça prend du temps parce qu'il ya des personnes qui n'avait pas de compétences en commerce dans le temps de passer de compétences traditionnelles à une compétence professionnelle ça te prend du temps il ya des personnes qui étaient timides de nature dans le temps de transformer la timidité ça laisse après que le résultat il ya des personnes aussi qui ne pouvaient pas trop approcher des gens dans le temps de commencer à se faire des contrats ça te prend le temps ça dit là la durée de faire c'est dépend de la durée de ton changement bien vous avez compris mais là ne veut pas que vous n'allez pas réussir quand j'ai démarré ce business dans les gens qui ont commencé à l'épargne et si c'est même moi ça m'a pris du temps parce que juste il y avait du mal à accepter les principes vous avez compris les vies et sache soit su et soit des personnes de valeur soyez honnête et croyez en vous croyez en vos rêves croyez en votre futur la même personne qui va vous décourager aujourd'hui demain il viendra à des projets pour vous montrer qu'il faut faire un projet et ça c'est un peu partout même les filles de mon grand frère même ma nièce est gâté le nom du business les gens ne savent pas grand chose mais vous savez la majorité des gens veulent parler les êtres humains ils aiment parler il va toujours dit quelque chose même si vous n'allez parler de vipi aujourd'hui certains ne connaissent pas les vipi mais ils vont vous montrer lui là il le connaît il connaît sa vie c'est des menteurs spirituels les gens sont comme ça la majorité des gens dans la vie veulent parler c'est comme ça qu'une être aujourd'hui quand on met de parler qu'une être aujourd'hui quelque part il y a des gens qui connaissent rien mais ils vont faire comme eux en fait c'est eux qui connaissent quoi parce qu'il y a des gens ils sont satisfaits quand ils ont fini de parler même quand c'est mansoir tout le monde est satisfait aujourd'hui nous sommes la génération des révolutionnaires aujourd'hui c'est à partir de nous que ce business va prendre en afrique et moi je crois en chacun d'entre vous si je suis devant vous ce matin en train de vous former je crois à chacun d'entre vous et je crois que vous tous vous avez la capacité de faire le massage parce que chaque fruit à la capacité de gérer bien croyez à vous vous avez compris il y a question à me poser le choc qui a question à me poser qui a question à me poser si vous avez des questions vous me posez quand vous allez les filles demain ils vont dire cela on parle il a eu la chance alors que pendant que vous vous étiez en train de souffrir et passant le temps à dormir tout type de grand business demande grand prix vous savez le potentiel de ce business est tellement grand ce business peut tellement donner beaucoup d'argent que quand vous commencez la tsunami et puis probablement d'être il y a tout type de difficulté qui vous pouscule parce que vous avez décollage d'avion et décollage d'avion c'est pas même chose vous savez tout à l'heure sur maille voiture et puis un avion la voiture va décoller avant l'avion ou bien est-ce que voit-tu la turbulence il n'y a pas turbulence parce que la voiture va pas loin ou bien mais pour qu'un avion décolle ça va rouler d'abord sur terre on est d'accord on est d'accord et ça va affronter le vent maintenant et puis pour aller à l'air l'avion peut prendre 30 minutes avant de décoller pour aller à l'air ça va affronter le vent et ça va affronter le vent ça va affronter les nuages et l'avion va aller s'installer au dessus des nuages ok ça fait plus de 900 km en une heure waouh oui 900 km en une heure mais l'avion ça va très loin et ça va très vite mais le décollage il est lent et qu'une network marketing c'est l'avion de business on a des amis qui travaillent ils ont commencé à travailler ils s'habillent dans les habits de trente mille quarante mille donc du coup moi ça ne m'a pas dit c'est parce que je sais que c'est un bus à 33 avion là où je vais ils vont pas là bas mais je vous assure on était là c'était de nos parents nous appelaient à mettre à ce business là voilà des amis ils ont commencé à travailler ils envoient quelque chose dans leurs parents j'ai dit maman moi je travaille pas pour t'envoyer l'argent mais je travaille pour construire maison pour toi il est différent celui qui travaille pour construire maison pour ses parents et celui qui se travaille pour envoyer 20 mille à ses parents c'est de ça il s'agit on a accéléré 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 turbulence 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 mais quand on est à traverser les nuages et qu'on s'est stabilisé où c'est dubaï aujourd'hui aucun ne peut se comparer à nous là où on a vu peut pas voir là bas là où j'essuie de jusqu'à ce qu'elle grandit il ya ce taille là il ya aucun ami qui peut se comparer à nous que ce soit en matière de développement d'esprit peut pas se comparer à moi que ce soit le développement émotionnel il peut pas se comparer à moi que ce soit au niveau de la compréhension de la vie il peut pas se comparer à moi et il n'y a pas moi de toi c'est comme le jour et la nuit oui 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 c'était pas facile mais ce qui fait souffrir c'est là ce qu'on n'est pas encore habitué à la souffrance même pas que tu t'es habitué à la souffrance en effet plus souffrance mais au départ vous n'avez souffri parce que vous ne connaissez pas c'est un nouveau voyage vous venez de commencer c'est une nouvelle aventure mais croyez moi que les cinq années à venir l'argent d'une seule année vous permettra de réaliser tous les rêves je parle d'une seule année je ne sais pas c'est quelle année mais en une seule année j'ai réalisé tous mes rêves l'année 2016 il a tout réalisé lui le témoin l'année 2016 j'ai réalisé tous mes rêves tu peux souffrir cinq ans mais quand on fait ça comment dans ce business en une seule année tu vas tout réaliser soyez très concentré ne laissez pas les moustiques vous distraire vous avez compris on sera là pour vous soutenir on sera là pour vous aider vous avez compris qui a la question à me poser est-ce que la question là-bas non pas encore il ya une fille qui a dit j'ai une question mais on attend la question ok poser la question vous pouvez poser la question vous avez à faire un mentor leader des questions une seule personne peut transformer tout un continent le rêveur peut transformer la vie d'une famille un seul visionnaire peut changer le coût d'une histoire et network marketing ceux qui regardent aujourd'hui peut pas faire ce business ceux qui font ce business sont ceux qui sont concentrés sur demain voilà parce que quand vous allez faire le business aujourd'hui c'est qu'en est plus tard vous serez un petit qui l'autre en plein mardi au bord de la mer question il y a question aujourd'hui ça me fait plaisir de vous parler est-ce que vous avez des questions si la question vous me posez je suis disponible pour vous vous voyez c'est ça la beauté de ce business on ne regarde pas nos niveaux malgré que vous n'avez rien je viens m'asseoir pour vous former parce que je n'ai pas besoin que vous avez quelque chose pour vous parler parce que je sais que j'étais comme vous un jour on ne regarde pas nos positions pour venir vous parler c'est ça la beauté de ce business on est toujours disponible pour vous il y a une question oui comment quelqu'un peut garder toujours son énergie la question comment quelqu'un peut garder son énergie c'est pourquoi on peut garder l'énergie parce que si tu te demandes pourquoi tu peux garder l'énergie quand tu trouves les raisons pour lesquelles tu dois garder l'énergie tu garderas l'énergie mais si les raisons à garder l'énergie ne sont pas importantes tu ne garderas pas l'énergie donc à chaque fois se poser la question si je garde mon énergie quels seront les avantages et si je garde pas les énergies quels seront les avantages les mauvaises questions donnent les mauvaises réponses et les bonnes questions donnent les bonnes réponses quel est ton secret mon secret il n'y a pas de secret pour la réussite parce que le fait de penser qu'il y a un secret pour la réussite vous empêche de réussir il n'y a pas de secret pour la réussite le seul secret c'est travailler ça n'est jamais abandonné en fait sinon il n'y a pas de secret pour la réussite parce que ce qui fait le problème est que ceux qui sont toujours pauvres pensent que la réussite a un secret donc comme ils n'ont pas encore le secret voilà pourquoi ils réussissent pas il n'y a pas de secret pour la réussite comment je renouvelle mon tissu il faut pas me poser une question comment renouveler le tissu là moi j'ai besoin de bonnes questions la question des prospectes il y a besoin de ça ah ouais vous savez la plus grande fierté pour moi aujourd'hui c'est quoi c'est quand je pense aux défis que j'ai traversé et puis je suis encore là là c'est ce qui est ma piété à vous réussirez vous ne serez pas fiers de votre réussite mais vous serez fier des difficultés que vous avez traversé pour réussir et vous serez fier parce que c'est qui fait ma piété aujourd'hui quand je vois les gens qui me disaient c'est pas possible pour toi et que j'ai rendu possible aujourd'hui j'ai dit tu as eu tort proof d'un moron quand vous avez réussi votre plus grande fierté sera la souffrance que vous avez traversé en fait ce n'est pas aujourd'hui ce que j'ai qui me rend fier de moi mais c'est lorsque je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire ce que j'ai pu faire c'est ce qui fait que je suis fier de moi question vous savez pourquoi les personnes qui réussissent sont respectées parce que c'est difficile à faire c'est quand tu es galéré en te respect parce que la seule chose dans laquelle on n'a pas besoin de formation de croyance de persévérance c'est comment faire pour échouer tout le monde peut le faire facilement ah you ready yes ok question comment vaincre la peur comment vaincre la peur c'est pourquoi vaincre la peur et cette peur et cette chose de laquelle j'ai peur j'ai peur si je n'affronte pas quels seront les inconvénients parce qu'il y a la peur constructive et la peur destructive donc il faut savoir de quoi est-ce que tu as peur pourquoi tu as peur avoir peur ça fait partie de la nature de l'homme ok il y avait peur constructive et la peur destructive donc en réalité la paix n'est pas mauvaise si tu as peur de monter au dessus d'un numéro pour sauter est-ce que c'est mauvais c'est pas mauvais ou bien si tu as peur de te mettre au milieu de la route est-ce que c'est mauvais c'est pas mauvais si tu as peur de bois du poison est-ce que c'est mauvais avoir peur c'est pas mauvais c'est dans la nature de tout le monde mais bon j'ai peur ok mais de ce que j'ai peur est-ce que ça peut me tuer si ça peut te tuer il faut avoir peur mais de ce que j'ai peur est-ce que si je l'affronte ça peut pas me permettre de devenir si oui on le fait parce que malgré la paix il faut affronter cela mais il faut savoir pourquoi tu as peur de ce que j'ai peur si je me dis cette peur est-ce que cela pourrait m'arranger si ça peut t'arranger tu maintiens la peur mais si ça peut pas t'arranger tu l'affronte cette peur parce que le médicament pour vaincre la peur c'est d'affronter ce de quoi tu as peur parce que tant que tu n'apprends pas ce de quoi tu as peur tu auras toujours peur et je vais vous prendre un exemple je me souviens à ma jeunesse je voulais marier une femme mais de la seule chose j'avais peur c'est qu'on m'a dragué à la paix d'appeler la fille j'ai dit comment t'appeler comment t'appeler j'avais peur ok la deuxième fois la fille a venu je suis allé faire boileau chez mon vieux pas comme on peut draguer il m'a dit qu'à tu vas il faut arrêter comme ça et il faut commencer comme ça donc quand tu vas il faut fixer la fille dans les yeux à ce moment il n'y a pas internet il n'y a pas fait sous vous dans cette bêbée donc tu l'affiche dans les yeux si la fille a baissé la tête ça avait dit tu l'as eu mais quand je suis arrivé devant la fille a baissé la tête parce qu'elle a perdu le réseau et il faut pas les repartis j'ai dit non moi j'ai joué ballon j'ai dit non j'ai dit on peut parler à qui j'ai dit j'ai dit non tu sais bon moi et c'est le grand joueur elle a quitté devant moi une autre fois j'ai essayé et j'ai essayé jusqu'à ce que la plus grande peur c'est à dire la fille je t'aime parce que qu'elles sont les conséquences de je t'aime j'imaginais et si je dis je t'aime à ma fille un calme et puis elle a gâté mon nom donc ça c'est une des raisons pour laquelle il y avait peur parce que c'est la raison qui amène à avoir peur et si la fille dit non elle m'a sali maintenant ok donc la femme a fait souffrir on partait au champ souvent on transportait manière pour la fille et puis son nom à la peau mais je vais pas lui dire je t'aime dans le jour j'ai dit aujourd'hui je vais se dit et j'ai dit je t'aime il y a transpiré dans mon habit elle va regarder comme ça elle dit toi comme ça j'ai dit dieu merci qu'elle n'a pas giflé elle dit après quoi et toi dans ce jour là il a dominé cette peur et qu'elle partait du même c'est ma dix fois comme ça les filles d'abord et puis avant de vie et une deuxième fois pour la braguer c'était devenu facile parce que la première fois j'ai dit deuxième fois j'ai dit troisième fois jusqu'à ce que j'ai trois enfants aujourd'hui je n'ai plus peur des braguer une fille parce que s'il ya beaucoup de prix que j'ai dit non ça m'a pas tué mais si je n'affronte pas pour avoir un nom je n'allais pas avoir oui donc pour mettre la peur c'est moi vous n'avez pas de parler à des gens vous n'avez pas de discuter à les gens mais il faut oser parce que si vous n'osez pas cette peur va toujours demeurer donc même quand tu essaies que tu échoues tu seras satisfait parce que tu as quand même essayé tant que tu n'essaies pas la paix va toujours demeurer ok donc de quoi est ce que vous n'avez peur est-ce que cette paix est nécessaire maintenant si on n'apprend pas cette peur est-ce que je ne serai pas un prisonnier de ma vie parce que avoir peur d'affronter certaines choses vous maintient et maintient votre position et vous permet d'être prisonnier ok question comment surmonter les directs non tu aides les directs des autres ils font achats mais pour toi ça ne vient pas quelle attitude doit tu dois avoir ton niveau de succès dépendra de ton niveau d'acceptation on peut connaître quelque chose mais on peut si on ne l'accepte pas et on ne l'applique pas à nous même ça ne marchera pas moi aussi j'ai eu cette expérience où j'ai aidé direct les autres personnes avoir le bon esprit pour réussir maintenant ils acceptaient et appliquaient mais moi à mon niveau je n'acceptais pas je n'appliquais pas donc on peut enseigner les gens et ils vont réussir pour nous laisser parce que ce que tu enseignes et ils appliquent mais toi même tu n'appliques pas parce que c'est ça ok donc si tu es direct des autres personnes qui réussissent c'est qu'ils ont bon esprit ils acceptent parce qu'elle est très facile d'enseigner mais la chose la plus difficile c'est comment l'appliquer ok merci je vais poser une question ok quel a été votre déclic après quatre ans vous faites décoller votre nettoie c'était après cinq ans vous savez ce qui a fait que je me suis donné à ce business parce que quand faisant le business dans un bureau comme ça personne n'était rien tout le monde était galéré dans ça ne nous disait rien pour moi je pensais pas que ce business était aussi trop grand c'est vrai disait je crois qu'il est je crois au business maman déclic a venu de mon premier voyage à koala lampu de koala lampu nous sommes arrivés à koala lampu d'ailleurs même là je suis monté d'avion en 2015 c'était ma première fois de monter d'avion aller à dubaï lorsqu'on s'est retrouvé à dubaï tout brillant devant moi il a vu que quelque chose changer dans ma vie j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses et nous sommes arrivés à koala lampu la nuit qu'on arrive à koala lampu après on allait à penance pas qu'a arrivé là bas sur 18000 façon il y avait plus de 16000 il y avait plus de 17500 blancs il n'y avait pas plus de 10 mois et je vois même des vieux blancs je voyais des mamans blanche je vois des russes des allemands d'un sud des indiens d'un arabe après les coulis derrière ce business et maintenant nous la noire on pense qu'on est supérieur pour ce business nous la noire on donne pas nos 100% ce business et j'ai vu des gens qui étaient un jeune et à dubaï qui ont démissionné pour faire ce business j'ai vu des gens qui étaient payés à 5 millions le mois qui ont démissionné qui ne font que ce business j'ai vu des gens qui ont fini à tout type de diplôme et je me suis dit mais attend moi j'ai pas ce diplôme et ce business je m'amuse avec ça les pays développer coup derrière ce business et moi même je suis sous développé ou pas derrière ce business donc je me suis dit si je retourne en afrique je vais pas trier quelqu'un je parlerai de ce business avec passion je parlerai de ce business avec foi et ça se dit qu'en 2015 qui a changé ma vie c'est là une déclic parce que quand vous êtes ici vous pensez qu'elle a certains de vos enfants sont trop importants pour plus nette parce que vous n'avez pas encore du grand chose vous partez parler de ce business aux personnes qui ne ressemblent à rien attendez mais quand vous allez voyager et que vous allez voir des petites filles qui ont la voiture de 200 millions 500 millions dans ce business et que vous allez voir des mamans qui coudent derrière ce business c'est ce jour-là le déclic ça va venir et moi m'a défis à venir du vicomte 2015 parce qu'on fait le business et si vous faites pitié parce que vous n'avez pas encore vu grand chose parce que là où tu vois dépend de là où tu es assis ou bien beaucoup d'hommes vous ne pouvez pas trop parler de ce business à fiat et vous voyez aujourd'hui malgré la défi je parle bien de ce business parce que je sais ce comment fait démarrer mon gars qui refuse à l'activité sous prétexte honorer le dernier souhait de sa maman qui n'est plus de ce monde comment est-ce que vous avez transmis vos visions à vos directs c'est leur expliquer qu'est ce que ce business va nous donner dans le futur c'est comme ça on transmet parce que tous ceux qui croient à leur futur n'en abandonne jamais donc quand on peut faire une projection de ce business on peut transmettre ok merci Vadi quelle est la stratégie que vous utilisez pour que toutes les nouvelles personnes puissent décoller dès le départ la stratégie qu'on utilise pour que toutes les personnes décollent dès le départ c'est de mieux former les personnes c'est de leur amener à maîtriser le business c'est de leur amener à comprendre le futur de ce business parce que il ne s'agit pas de faire changement de paradigme 1 et 8 plan de succès seulement mais il faut leur montrer la vision de la société la vision du fondateur il faut leur montrer la crédibilité de l'entreprise et même la durée de l'entreprise sur les 50 années à venir il faut bien leur montrer les produits le système parce que la connaissance c'est le secret de la foi et la foi nous amène à traverser tout type de preuves comment on peut comment on peut traverser nos difficultés comment c'est pourquoi traverser des difficultés maintenant tu as un choix soit tu acceptes d'affronter des difficultés soit tu abandonnes quels sont les conséquences d'abandon et quels sont les conséquences si tu n'abandonnes pas merci comment faire pour maintenir les dirêts dans le business surtout les femmes qui subissent la pression de leurs maris en les menaçant de les divorcer si elles ne remboursent pas leurs agents comment bien construit mon réseau où je travaille de mes deux référents à d'autres villages comment bien construire ton réseau le meilleur réseau que tu dois avoir c'est le bon état d'esprit comment maintenir une directe motivée lorsque le résultat tard à venir et que sa famille traite notre business de sorcellerie pour maintenir une directe c'est de maintenir ton état d'esprit et la passion que tu as plus que vous êtes passionné vous êtes motivés ceux qui vous suivent sont passionné et motivés quels sont les avantages du siècle d'influence les avantages du siècle d'influence quels sont les avantages du secte d'influence quels sont les avantages du secte d'influence il ne sait pas quelle réponse donner là bon je vais te répondre parce qu'il ne voulait pas répondre mais le secte d'influence en fait quand ils sont avec toi vous entendez mieux vous discutez ça passe facilement ok je crois que ça va comment devenir grand networker comment devenir grand leader c'est d'être un bon direct les meilleurs directs deviennent des meilleurs leaders si vous appliquez tout ce que vos leaders vous disent vous deviendrez grand leader si vous appliquez même si ça ne vous plaît pas vous deviendrez grand leader et pour réussir dans ce business ce n'est pas de tout comprendre avant d'appliquer mais c'est d'appliquer et comprendre plus tard donc merci beaucoup c'est une bonne question ok bonne journée à vous croyez en vous ciao ciao bisous